... Les villes numériques 3D permettent aujourd'hui de mettre en place nombre de traitements afin d'apporter des réponses à des problèmes concrets. Calcul d'ensoleillement, analyse d'impact de nouvelles constructions dans la ville, simulation d'inondations et bien d'autres encore. Nous pensons qu'elles peuvent également permettre la compréhension de la fabrique urbaine et plus particulièrement de la fabrique du patrimoine. C'est pourquoi je m'intéresse actuellement à l'enrichissement de modèles urbains numériques spatio-temporels avec des données multimédia. Les modèles urbains numériques spatio-temporels sont des données représentant la ville de manière numérique en 4 dimensions. 3 dimensions spatiales et 1 dimension temporelle qui représente l'évolution de la ville. Les données multimédia quant à elles sont par exemple des données textuelles, des données audio, des vidéos, des photos, etc. Nous souhaitons proposer des outils numériques aux citoyens intégrant des données urbaines numériques et des données multimédia. Ces données multimédia, consultées ou déposées par les citoyens, pourront mener à la fabrique du patrimoine urbain historique. La mise en place de ces outils pose des problématiques de recherche en informatique et dans d'autres disciplines, notamment en sciences humaines et sociales. La définition des sujets et problématiques et mes travaux de recherche s'inscrivent donc dans un cadre pluridisciplinaire, avec pour ma part un focus principal sur la partie informatique. Une fois que les sujets sont bien définis et les problématiques exprimées, il est nécessaire d'effectuer un état de l'art. En effet, il est fort probable que des chercheurs aient déjà travaillé sur le sujet que l'on souhaite traiter ou qu'il y ait eu des propositions de méthode dans d'autres domaines et qu'ils soient applicables à nos problématiques. S'en suit une partie de mise en place de propositions positionnées par rapport à l'état de l'art et permettant de répondre aux problèmes. Ces propositions se font souvent en deux temps. Dans un premier temps, nous faisons des propositions théoriques qui peuvent par exemple prendre la forme de modèles de représentation de données ou d'algorithmes. Dans un deuxième temps, nous passons à une étape d'implémentation de nos propositions, c'est-à-dire de leurs traductions et ou modifications, pour tenir compte des contraintes techniques. Les contraintes techniques sont d'une part technologiques, par exemple la puissance et l'espace de stockage limité des ordinateurs, mais elles font aussi référence aux contraintes de l'existant, c'est-à-dire à l'intégration de nos propositions aux modèles, méthodes et outils déjà présents. Nous souhaitons en effet être interopérables avec ces derniers dans la mesure du possible. L'interopérabilité représente la capacité d'un système à communiquer et à fonctionner avec d'autres systèmes. Ainsi, nous nous basons sur un certain nombre de logiciels, normes et standards, et nous y intégrons nos propositions dans la mesure du possible. Il est donc nécessaire de les identifier dans une étape d'état de l'existant. Il y a ensuite une étape de mise en place et de réalisation de tests de nos propositions pour vérifier leur validité. Pour cela, nous mettons en place un protocole d'expérimentation. Ce protocole peut prendre la forme d'une preuve théorique mathématique ou d'une expérimentation technique. Cette expérimentation technique se fait souvent en appliquant nos méthodes à des cas d'utilisation représentative des données à notre disposition et permettant de valider ou non les propositions selon un certain nombre de critères. Dans mon cas, il peut s'agir de modélisation 3D d'une zone géographique réduite, îlot ou quartier par exemple, et des documents multimédia variés, constituant un ensemble représentatif de ceux à ma disposition. Les critères de validation peuvent par exemple être le temps de calcul ou l'espace mémoire occupé par les données. Ils peuvent aussi être liés à des aspects plus visuels vérifiés par la mise en place de questionnaires auprès du public visé. Les résultats sont ensuite comparés aux résultats d'autres méthodes identifiées dans l'état de l'art. Puis nous procédons à une critique constructive de nos propositions. Est-ce qu'elles sont meilleures ou moins bonnes que les autres ? Pourquoi ? Dans quel cas sommes-nous plus efficaces ? Quelles sont les limites de notre méthode ? Quelles sont les pistes d'amélioration possibles ? Etc. Une fois que cette étape est effectuée, il reste à conclure et à communiquer sur nos propositions et sur la démarche scientifique mise en place. Pour cela, nous rédigeons des articles scientifiques et nous présentons nos travaux dans des conférences. À ces occasions, nous présentons les propositions, les résultats et les cas d'application ainsi que la démarche scientifique utilisée.